8h10, merci d'être avec nous. On va revenir dans quelques instants avec Elisabeth Lévy sur la loi sécurité globale. En attendant, c'est à la une. Et on parle ce matin de liberté publique. Faut-il déconfiner pour continuer à vivre ? Thibaut Mercier est avec nous, avocat au barreau de Paris, essayiste et président du cercle droit et liberté. Bonjour. Bonjour à vous. Merci de m'accueillir ce matin. Thibaut Mercier. Alors, des avocats, des juristes qui s'inquiètent des conséquences sur nos libertés et nos modes de vie avec le deuxième confinement. C'est la tribune que vous aviez lancée il y a quelques jours. Vous étiez à 200 personnes qui avaient signé. Vous en disiez à combien d'ailleurs au passage ? Eh bien là, ce matin, on est à 1500 personnes. On est à plus de 1000 avocats et 500 juristes. Dans ces juristes, il y a des notaires, des professeurs de droit, des magistrats. Donc c'est un fort engouement au sein du monde juridique. C'est une tribune où vous dénoncez les effets collatéraux, c'est ça, du confinement. Le confinement. Quels sont ces effets ? Alors, on les voit bien, en fait, sur un plan, bien sûr, économique. Pour certains, certaines professions qui sont complètement exsangues, en fait, aujourd'hui et qui ont beaucoup de difficultés. Mais d'une façon générale, quels sont les effets que vous dénoncez ? Alors, vous l'avez rappelé, évidemment, c'est sur l'économie. Ça va entraîner des faillites, ça va entraîner des dépressions. Ces faillites, ces dépressions, ça va entraîner peut-être des vagues de suicides. Ça va entraîner aussi une pauvreté. Cette pauvreté, elle entraînera elle-même une misère sociale et humaine et qui pourra entraîner des dommages majeurs sur la santé. Donc là, on veut protéger la santé de certains. Mais avec ce confinement, on est en train de détruire la santé des forces vives. Et évidemment, quand on aura enfin fini de détruire l'économie, on se demande comment on va faire pour payer l'hôpital et pouvoir payer des lits de réanimation et soigner les malades. Finalement, on protège la vie à court terme pour la détruire à long terme. – Oui, mais Thibaut Mercier, en même temps, on peut comprendre quand même qu'on essaie de protéger une partie de la population. S'il n'y avait pas de confinement, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque sanitaire accru pour beaucoup de personnes qui pourraient être en danger ? – Alors, à passer la sidération du premier confinement, on sait que maintenant, le confinement n'est pas forcément la meilleure solution pour sauver des vies. On le voit dans les pays du Nord, où l'Allemagne, qui a confiné très légèrement, il n'y a pas forcément plus de morts. Il y a beaucoup de pays, notamment les pays asiatiques, qui n'ont pas confiné, qui ont préféré protéger les plus faibles. C'est ce qu'on propose, d'ailleurs. – Ils ont quand même confiné à certaines périodes, quoi, de façon très forte, très facile. – Et en responsabilisant leurs citoyens, ce qui n'est pas le cas de la France, on a plutôt préféré la communication par la peur et la culpabilisation des citoyens. – Oui, mais on reconnaissait aussi qu'en même temps, quand il y a eu le premier confinement, ça a peut-être limité la propagation par la suite. Et est-ce qu'il n'y a pas un manque de discipline de la part de Français, de certains ? – Je pense au contraire que les Français sont tout à fait disciplinés, malgré ce que nous a dit le gouvernement. On a été vraiment très disciplinés. À ce deuxième confinement, maintenant qu'on connaît le virus, on connaît l'âge médian, par exemple, et l'âge moyen des personnes qui meurent de ce virus est au-dessus de 80 ans. Donc là, on a préféré, plutôt que de protéger les plus faibles, on préfère sacrifier l'ensemble de la population, et c'est ce que nous dénonçons par cette tribune. Et en plus, ça va avoir des effets aussi sur le droit de nos libertés publiques, qui sont tordues depuis six mois, de manière totalement disproportionnée. Et on se demande comment on arrivera à sortir de cet état d'exception permanent. – Oui, mais il y a des médecins qui disent quand même, mais des spécialistes qui disent, on voit les effets aussi sur des populations plus jeunes, parfois aussi assez terribles. Et on est face à une inconnue avec ce virus et cette propagation. Là, vous comprenez, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? – On comprend très bien que les médecins veulent sauver la vie biologique à tout prix. – Ben oui. – Mais est-ce que c'est légitime qu'on donne les rênes du Parlement et des tribunaux aux médecins ? Les médecins, évidemment, ils vont vouloir sauver la vie. Mais le politique et aussi le juridique, c'est l'art d'arriver à une solution juste et équitable en mettant en balance différents intérêts qui sont divergents. Donc, évidemment, l'intérêt sanitaire, mais aussi l'intérêt économique, le moral, le social, le spirituel. Ce que les médecins ne savent pas faire, eux, évidemment, ils tirent la sonnette d'alarme. Il faut leur donner les moyens de faire leur travail, mais il ne faut pas leur donner les rênes de la démocratie, puisque c'est le rôle du politique que de mettre en balance différents intérêts. – Oui, alors vous, dans la balance, vous proposez quoi à la place ? Alors, justement, un confinement très limité, ciblé ? – Alors, soit des confinements plus ciblés, et évidemment, protéger les plus faibles. Alors, ça a été fait dans plusieurs pays. Et donc, on isole, on soigne les plus faibles et on laisse les forces vives participer à l'effort de guerre, parce qu'on nous dit qu'on est en guerre. Donc, il faut participer à un effort de guerre et notamment, faire en sorte que l'économie puisse continuer pour soutenir cet effort de guerre et soutenir les médecins qui demandent des fonds. Mais évidemment, nous pensons que ces six derniers mois, on aurait dû tout faire en sorte d'aider les médecins plutôt que de confiner les Français. – Oui, c'est vrai. Je vous propose d'entendre Jérôme Salomon, qui, pour la première fois, le directeur général de la Santé, a évoqué la question ce matin, justement, de la dépression, des difficultés pour la population en dehors du virus, quoi. – On observe une augmentation importante des états dépressifs. Le nombre de personnes concernées a en effet doublé entre fin septembre et début novembre. Cette hausse s'avère encore plus marquée chez les personnes en situation financière très difficile, les personnes ayant des antécédents de troubles psychologiques, les inactifs et les jeunes. Il existe des conseils pour prendre soin de soi, en restant en lien et en parlant avec son entourage, en aidant ceux qui en ont besoin, en évitant d'être connectés à l'actualité toute la journée, en organisant et en rythmant ces journées, en limitant sa consommation d'alcool et de tabac. Il ne faut surtout jamais hésiter à consulter un professionnel. – Oui, bon, ça fait beaucoup réagir, évidemment, sur les réseaux sociaux. On en reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard, probablement. Mais Thibault Mercier, vous avez vu, vous avez entendu, le gouvernement et le directeur général de la santé en ont quand même conscience. Donc vous espérez qu'ils vont un petit peu influer, changer les choses dans les semaines qui viennent ? – C'est très bien de voir qu'il y a une prise de conscience et qu'on se rend compte que la vie n'est pas que biologique. Pour l'instant, on nous disait que la vie n'était que biologique et qu'il fallait la protéger à tout prix. On se rend compte qu'il y a d'autres aspects qui sont importants. C'est très bien si le gouvernement s'en rende compte. J'espère que ce n'est pas qu'un vœu pieux et qu'ils vont réfléchir et se rendre compte que les prochaines luttes contre la pandémie ne passeront pas par un confinement, mais par des mesures ciblées. – Oui, merci beaucoup Thibault Mercier, avocat au barreau de Paris, président du Cercle Droit et Liberté, donc avec cette tribune et cette pétition, en quelque sorte qui a réuni énormément de juristes. C'est...